... Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Je vais essayer de parler au nom de la société civile. C'est un dur challenge. Mais pour revenir au thème de cette table ronde, quel est l'avenir de l'écologie en politique ? Moi, évidemment, j'entends le terme politique au-delà des partis politiques. Et l'avenir, en ce sens, elle se trouve vraiment dans l'action. L'action parce qu'évidemment, on peut refaire, reparler des constats, partir des postulats, etc. Mais je crois que cette heure est vraiment dépassée. Quand j'assiste à des débats comme ça, j'ai toujours un peu l'impression qu'on peut revenir aux années 70, où on parle des générations futures, parler de celles et ceux qui vont être impactés. Mais depuis, nous sommes nés. Les générations futures sont déjà là. Et nous savons désormais que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est comment on va finir notre vie, comment, pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants dans la salle, mais souhaitent en avoir, est-ce qu'il y a un monde possible dans lequel ils peuvent vivre ? Et parce qu'on touche à cette urgence vitale, on ne peut tout simplement pas se résoudre à l'idée qu'il y ait des dommages collatéraux en attendant qu'on mette en place le nouveau modèle de société. Et donc, c'est pour ça qu'on est réellement prêt à l'action. Et donc, j'ai entendu mon voisin dire que oui, on aimerait que ça aille plus vite, mais les choses prennent du temps. Là, on est dans une situation qui impose de repenser nos modes d'action, tout simplement parce qu'il y a des limites biophysiques et climatiques avec lesquelles on ne peut pas négocier. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il faut revoir des modes d'action et des modes d'action qui donnent envie. Alors, j'ai entendu plusieurs choses. On a parlé de fatigue démocratique, de régression, appelé à être modeste quant au résultat. Alors, moi, j'ai envie de parler avec le sourire en disant que le mouvement pour le climat et le mouvement environnemental dans la société, en règle générale, se portent plutôt bien. Nous sommes de plus en plus nombreux de jour en jour et de plus en plus déterminés à faire avancer les choses avec radicalité. Et effectivement, ça a été noté au début quand on avance des idées qui sont justes mais qui imposent de revoir de manière profonde la façon dont on fait les choses. On traite d'utopiistes, de radicaux ou avec une connotation péjorative, etc. Mais on voit que ce qui est radical aujourd'hui, c'est juste de refuser cette urgence qui est devant nos yeux et qu'on retrouve dans beaucoup de décisions politiques. On pense qu'elles sont acceptables parce qu'il faut faire les choses lentement, il faut que ce soit incrémental, etc. Et non, c'est un déni radical. J'aimerais aussi dire que l'écologie, elle est bien présente. Elle est présente cette semaine bien au-delà de cette université d'été. Il y a l'université d'été des mouvements sociaux qui se passe en ce moment même. Il y a aussi l'université du Front de Gauche. Et il y avait jusqu'à la semaine dernière un camp climat qui a réuni 600 personnes. Alors, comme je disais que le mouvement pour le climat se portait bien, l'année dernière, nous étions 300. Cette année, nous étions 600. L'an prochain, nous serons 1500. Et dans ce mouvement, il y a une réelle volonté de changer le narratif. Moi, quand je rencontre des gens de mon âge qui ne sont pas militants, qui juste essayent de trouver un travail et ce genre de choses qui préoccupent beaucoup quand on a mon âge aujourd'hui, il y a un grand sentiment de défaite parce que c'est ce dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée. Mais de toute façon, c'est trop tard, on ne peut rien faire, puis c'est tellement dur de changer les choses, il y a tellement de résistance. Oui, bien évidemment. Mais la réalité, c'est aussi qu'on sait faire, on sait comment changer, on sait comment aller vers la transition. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de mettre en œuvre, c'est à tous les niveaux, donc ça se voit moins nécessairement aujourd'hui au niveau politique, mais à tous les niveaux d'échelle, il y a des gens qui sont déjà en train de changer les choses. Et donc moi, je travaille pour 350.org, c'est une ONG internationale qui travaille sur la question climatique en inspirant, organisant et mobilisant une base de citoyens très large et notamment pour contrer l'industrie fossile qui est un verrou clé dans la transition énergétique. Et ce mouvement, puisqu'on le conçoit comme un mouvement, c'est un mouvement qui est large et qui sait former des coalitions qui sont larges et qui vont bien au-delà des ONG écolos et qui savent, et alors quand je dis nous, ce n'est pas 350.org, mais tous les réseaux avec lesquels nous travaillons. Et je voudrais donner deux axes principaux sur lesquels on oeuvre aujourd'hui. Alors, il y a évidemment la résistance, parce que ce monde dont on parle et dont on a besoin de le stopper, il faut effectivement toujours des moments de résistance. On l'a vu, ce moment de résistance, au moment où Trump a décidé de quitter l'accord de Paris. Mais en fait, on l'avait vu aussi avant, puisque même quand l'accord de Paris avait été signé, ça a été effectivement célébré comme un grand moment de diplomatie internationale, ce qui est vrai, mais on savait déjà que ce que contenait le texte n'était pas suffisant pour empêcher le chaos climatique. Donc il n'y avait pas de mécanisme politique qui était présent pour mettre en place les choses. Donc, à la clôture de la COP 21, le 12 décembre, il y avait 1500 personnes sur la venue de la Grande Armée, entre l'Arc de Triomphe et la Défense, donc à la fois le siège des industries fossiles et les financiers, dans une action de désobéissance civile, malgré l'état d'urgence, qui sont venues dire « Nous aurons le dernier mot, parce que nous savons que tout pèse maintenant sur nous, sur la société civile, pour mettre en œuvre et mettre en place les inclinaisons politiques ». Et puisqu'on sait justement que les aspirations doivent se traduire en action, on voit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement. Alors évidemment, je ne réponds pas à la question écologique et à la question climatique, mais c'est quand même une question importante. On voit qu'en Europe, on se prépare encore à investir massivement dans des infrastructures gazières. Je pense particulièrement à Mitcat, qui est un projet phare de l'Union européenne et qui va être un énorme corridor gazier dans l'Europe du Sud. Et là, je peux vous assurer que la résistance citoyenne est déjà en marche, elle est prête. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et elle est prête évidemment, pas totalement, parce qu'il faut toujours y travailler, mais ce qu'on peut voir aujourd'hui justement à N2GLN2, donc Marie Toussaint l'a évoqué, c'est une action citoyenne pour bloquer les mines de charbon d'Allemagne qui sont les sources les plus polluantes d'Europe. Aujourd'hui, en ce moment même, il y a des milliers de gens qui viennent de partout en Europe. C'est clairement... C'est-à-dire eBay, on sait qu'il y a un 4ème, on apprend que ce n'est pas un bon indicateur pour mesurer le progrès économique. Donc, il n'y a pas... Ce n'est pas très compliqué maintenant. Et aussi, je voudrais vous encourager. Tout le monde, il faut penser comment rendre accessibles les moyens d'action, puisque on le voit, les gens veulent agir. Et quand on aide à trouver les structures collectives pour mettre en place des campagnes, comme ça a été le cas avec le CETA et le TAFTA, quand on se bat, on a les moyens de gagner. Et puisqu'il s'agit d'accueillir les jeunes, pour finir, c'est 600 personnes qui sont formées au camp climat. Il faut savoir que ça va devenir des organisateurs au niveau local. Et donc, on peut compter sur toutes ces personnes pour faire de la politique. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501